C'est-à-dire qu'en 2015, nous nous disons qu'il y a des gens qui attaquent l'intégrité du groupe ou qu'il y a des affaires qui ne sont pas vraies, nous pouvons réfléchir et prendre des décisions légales. Dans le cas de M. Ayane, c'est exactement ce qui est passé. Nous avons perdu ce cas, il n'y a pas un cas qui approuvait ce 9 points dans l'accord et nous nous décidons poursuivre depuis février. Dans le cas de Canel, nous allons voir ce cas qui va se dérouler, nous allons voir le résultat, parce que si je veux dire quoi que ce soit, je veux dire que je ne peux pas être timide ou que je ne peux pas faire des menaces. Donc, je préfère attendre ce cas qui va se dérouler, mais nous sommes très confiants en tout cas, parce que le deuxième cas, il paraît comme le premier cas. Et oui, la réponse est oui, si il est positif pour nous, évidemment, nous pouvons prendre une action légale comme ça. Ce projet-là, il y a beaucoup de jeunes, et comme je disais, nous sommes déjà connus, nous avons beaucoup de chômage, et surtout dans l'endroit où je suis en Carole, nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent. Mais ce projet-là, il y a du bout, mais je pense que nous sommes connus pour gagner d'encouragement, c'est-à-dire que nous sommes connus et qu'il y a un emploi qu'il y a. Moi, je pense que ce projet-là, parce que dans le sud, ici, il n'y a aucun grand investissement. Et quand nous faisons un hôtel, il y a beaucoup de secteurs, il y a des touristes, un peu l'hôtellerie, un peu complexe, transport, il y a du monde, et qu'il y a beaucoup de ressources, parce qu'il n'y a pas de renveloppement, il y a des bars, il y a des restaurations, il y a des vallées de chambres, oui, il y a des danseuses, des artistes, il y a un peu beaucoup de secteurs. Merci. 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 Merci.